On fera un peu de théorie avec les comics studies de Benoît et on est assez curieux d'entendre parler de La bande dessinée, une intelligence subversive de Pascal Robert aux presses de l'ENSIB. On dit comme ça ? Et puis enfin, en deuxième partie d'émission, on accueillera Vincent Bichelberger qui viendra nous parler de Bichelédition. Voilà, et on commence avec toi Benoît. Oui, donc moi je vais vous parler aujourd'hui d'1h25, un livre publié par les Bruxellois de la cinquième couche. Alors, n'importe quelle vie peut-elle faire une bonne histoire ? Se demande Judith Forêt au début de 1h25. La sienne certainement, puisque dans ce roman graphique, courageusement autobiographique, elle redate la fin de ses études au Beaux-Arts à Paris et ses débuts dans la vie d'adulte à Bruxelles. Sans fausse pudeur, Judith Forêt partage son intimité, ses gestes quotidiens, raconte ses rencontres, dissèque sa relation avec les autres, explique comment elle fait face à ses interrogations et son insécurité. La difficulté d'aimer, l'art et la création sont au centre de ses préoccupations. Avec un recul rafraîchissant sur sa génération et les préjugés de son environnement, elle égratine le système des étudiants, les beaux-arts, ses camarades. De son cynisme ne transparaît ni amertume, jugement ou rancor, mais plutôt un humour fouillé d'une rigidité douloureuse. Alors, ceux qui m'écoutent depuis deux ans sur cette radio sont peut-être dits que ce texte ne me ressemble pas trop. Et en effet, il s'agit d'un compte-rendu des Inroques publié en novembre 2009, intitulé Judith Forêt, autobiographie sensible. Et pourquoi j'ai commencé comme ça, c'est en fait d'un clin d'œil à une critique qui n'est pas très originale et qui répète un peu tous les clichés, comme cette BD dont je vais parler aujourd'hui, était aussi une BD qui parodiait d'autres BD, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, il y a une première BD qui sort en 2009, qui est intitulée 1h25, et puis, publiée par la cinquième couche et écrite par Judith Forêt, et un album de la même auteur, intitulé Momo, sort en 2011. Et dans ce deuxième album, apparaît une Judith Forêt qui commence à avoir plus de doutes sur ce premier album, sur le fait si c'est bien elle l'auteur de ce premier album, et sur le fait si elle existe vraiment. Et peu à peu, il devient évident dans ce deuxième album, que c'est le premier album, 1h25, qui était un album qui a été encensé non seulement par les Unrock, mais également par d'autres médias, qui a eu droit à une exposition au Centre Belge de la BD à Bruxelles, qui a eu droit à un reportage sur Arte avec une femme qui se disait être Judith Forêt, était en fait un album écrit et dessiné par six mains masculines, William N., Thomas Boivin et Saville Leventhal. Alors, lors d'un retour d'un festival, les trois auteurs, qui sont en même temps éditeurs, se rendaient compte qu'ils n'avaient vendu à peu près aucun de leurs albums, et ils ont l'aspiration de faire des albums qui sont particulièrement réfléchis et d'une autre qualité, et donc ils décident de se refaire sur la vague des autobiographies de femmes pour reflouer leur caisse. Et en même temps, ils font aussi cette BD pour dénoncer une bande dessinée qu'eux, ils jugent pas très novatrice, ni au niveau formel, ni au niveau du récit. Et ainsi naît donc ce personnage de Judith Forêt, qui raconte son déménagement de Paris à Bruxelles, la liberté qu'elle ressent dans la capitale belge, et ses escapades sexuelles, je vous renvoie à ce compte-rendu des Aroques, qui s'était donc laissé avoir. Alors moi, lorsque j'ai commencé à lire cette BD il y a deux, trois semaines, dans un premier temps, je me suis aussi laissé avoir, donc je connaissais pas cette histoire qui était derrière, et par moments, j'étais pris par l'histoire comme d'autres, et par moments, ça me semblait un peu gros. Alors la cinquième couche, j'ai donc décidé de réimprimer les deux albums, donc 1h25, l'album avec lequel ils ont pris un peu toute la critique de la BD, ils sont un peu foutus de la gueule de la critique de la BD, et moments, en y ajoutant quelques short stories qui tournent autour de ces deux albums, entre autres publiés sur le site de Grand Papier, et des articles parus dans la presse, donc des articles qui encensaient ce faux album en disant justement, si on reprend les mots des unrocs, c'est un recul rafraîchissant, sans préjugés, et en même temps, des textes qui étaient un peu plus réflexifs sur qu'est-ce que ça nous dit sur le milieu de la bande dessinée, qu'un album comme ça puisse avoir un grand succès de la critique, mais aussi un grand succès auprès du public, et donc on ressort un gros pavé de 500 pages, avec deux tiers de ces deux BD et un tiers de textes. Alors, et ça c'est un peu, je n'ai pas de réponse, mais donc ça c'est un peu pour ouvrir la discussion, on se pose donc la question du pourquoi de la réédition, on peut demander d'une manière un peu cynique, est-ce que la cinquième couche a de nouveaux besoins d'argent, et donc voilà, ça permet encore une fois de relancer, de reflouer les caisses. Est-ce qu'ils font œuvre de sauvegarde patrimoniale, en estimant qu'il s'agit d'une œuvre centrale dans l'histoire de la BD, pas le cours qu'ils ont réussi à monter, ou est-ce qu'il s'agit de relancer la discussion, parce qu'en effet, même aujourd'hui, la vague des autobiographies faite par des hommes et des femmes est loin d'être terminée, et la plupart de ces autobiographies vont, il y a quand même pas mal d'autobiographies qui vont pas plus loin qu'une heure vingt-cinq qui étaient en effet remplies de tous les clichés qu'on pouvait trouver. Donc ça, c'est un peu la question que je me suis posée à la fin de la lecture de ces 500 pages. Je sais pas ce que les gens autour de la table en pensent. Moi, j'ai toujours été vraiment très perplexe par rapport à ce projet, et j'ai pas de... Je sais pas vraiment que dire, si ce n'est que je n'ai jamais été emballée, mais contrairement à toi, j'étais tout de suite sûre que William Henn était derrière, et c'est un moment où j'étais assez proche de la cinquième couche, et donc ça m'a en fait plutôt énervée, j'ai plutôt vu le côté potache et tout ça. Et donc même en le relisant aujourd'hui, je vois pas clair, ni dans leur démarche, ni dans quoi que ce soit, je vois pas tellement ce que ça questionne, et si on en revient, après tout, c'est une BD et c'est une histoire. Et ce que c'est plaisant de lire ces récits, moi je me suis emmerdée, et je trouve ce récit bien pâle par rapport à des tas de filles qui font de l'autobiographie ou qui font du récit. J'ai juste levé les yeux sur une étagère avec des BD chez moi, et voilà, j'ai vu Dominique Goblet, Sandrine Martin, Olly Loust, Anna Haïfisch, Aïcha Franz, Juliette Mancini, Johanna Elgren, Amanda Vamaki, Claire Brault, Tilly Walden, Martin Van Gulluv, Valentin Gallardo, Lucie Castel, Judith Vanistendal, Julie Delporte, Aurélie William Leveau, et voilà, et je suis désolée, mais Judith Fauret ne tire pas la route à côté. Voilà, ça c'est le fond de ma pensée. Après, voilà, je n'ai pas, je ne sais pas si ça questionne grand chose, et je n'ai jamais vraiment tout à fait saisi les enjeux derrière ce journal. Oui, de mon côté, en fait, j'étais complètement passé à l'époque, c'était genre le truc, on disait, t'as lu ce bouquin, et puis en fait, je ne l'avais pas lu, donc j'ai complètement loupé, donc j'ai découvert tout ça comme un feuilleton de l'été médiatique, c'est-à-dire, on disait, oh, il paraît qu'en fait, ça n'a pas été écrit, etc., jusqu'au moment où c'était dévoilé, c'était sûr, ça ne m'étonnait pas du tout, et c'était un des premiers gros coups qu'on fait les cinquièmes couches dans cette espèce de positionnement potache un tel ou autre, qui est de dire, on va faire des bons coups intellectuels, vous y avez cru, on vous a pris, etc., ils en ont fait d'autres, comme le dernier qui était ce Blanco. Cela dit, rétrospectivement, ce qu'il en reste, c'est en fait, cette bande dessinée, c'est un peu le sa plane pour moi de la bande dessinée, comme vous le savez, sa plane pour moi, c'était une espèce de potacherie pour se foutre de la gueule des punks, et c'est devenu un succès planétaire, et donc ce qui fait de William Henn le loup de Preyck de la bande dessinée, ce qui est, j'espère, il le prendra mal. Et ce qui m'est resté en regardant ce bouquin, d'une part, je me suis dit, mais comment on a pu y croire à l'époque ? Le dessin, d'une part, est vraiment celui de William dans 1h25. Et il est bien, par ailleurs, s'il y a bien un truc qui est chouette, c'est aussi son dessin. Oui, c'est ça qui a fait que ça a tenu, à mon avis, mais par ailleurs, ce système de dessin plus texte en dessous, de temps en temps, et un petit trait pour dire qu'il y a un dialogue, etc. Et surtout, le point de vue adopté sur cette femme qui se dessine elle-même ne tient pas la route. On se dit, mais comment on peut imaginer qu'une femme qui se dessinerait, se dessinerait en autobiographie, se dessinerait comme ça ? Bon, ça, c'était un autre truc. Et du coup, je me suis dit, en fait, cette femme, c'est la femme rêvée de la cinquième couche. C'est-à-dire, quand on connaît la cinquième couche un peu intimement, les membres qui la composent, William, mais aussi, en effet, Xavier Lewenthal. Le troisième, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Thomas Boivin, on peut pas... Et puis Christophe Pote, etc. Le rapport entre bande dessinée, séduction, drague, sexe, on se dit, ok, cette femme, elle est presque une émanation d'un désir d'homme de faire exister cette femme. Et donc, ils la font exister dans cette bande dessinée, non pas pour nous en tant que lecteurs, mais pour eux-mêmes en tant qu'objet sexuel. Ce ne serait pas les seuls. Dans un monde post-MeToo, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est ? Au moins, dans toutes les positions, de toute façon, elle n'a jamais existé, donc ça ne lui aura pas fait de mal. Donc voilà, rien de plus à dire par rapport à ceci. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, mais moi, ça continue quand même à m'interroger sur comment fonctionne le chant de la bande dessinée. Le fait qu'ils arrivent à avoir un succès et que tout le monde y croit, je continue. Et à ce niveau-là, je trouve, on a fait l'histoire ne fonctionne pas parce qu'à un moment, on est un peu, on se dit, bon, j'ai compris. Mais ça continue quand même à m'interroger sur comment on construit un best-seller en BD. Et c'est fou qu'ils ont réussi tellement facilement à tirer les ficelles pour le faire. C'est quand même une histoire où il y a quand même du cul à blindes. Et je vais aller, enfin, je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est du cul d'un point de vue d'homme. Et il y a peut-être quelque chose qui joue fort là-dedans. C'est-à-dire que Lulouste, quand elle fait des scènes de cul, moi, déjà, ça m'intéresse plus parce que je pense que c'est le ressenti d'une femme. Je ne dis pas qu'on peut identifier du cul dessiné par une fille et du cul dessiné par un garçon. Mais tu parlais de dessin et qu'il y avait quelque chose qui boitait dans la manière dont elle se représentait. Je te rejoins complètement. Mais les scènes de cul, pour moi, ce sont des scènes de cul qui sont complètement imaginées par des hommes et qui parlent d'une sexualité et qui pensaient par des hommes. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle moi, je suis agacée en le lisant, mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ça a été à ce point chroniqué. Je ne sais pas, c'est une question. Non, je crois que ça tombait plutôt bien à l'époque. Il y a une forme d'intelligence dans ceci. Moi, j'ai toujours des problèmes avec l'intelligence à un art de droite qui consiste à dire les gens sont des cons. A priori, notre cerveau est construit de telle manière à ce que quand on nous raconte quelque chose, on le croit d'entrée de jeu. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile que de dépenser de l'énergie à commencer à réfléchir et à en douter. Donc, il y a un mécanisme quasiment neuronal qui fait qu'on rentre dans une histoire. Et donc, profiter de ça, les annacueurs de rue le font tout le temps, s'il vous plaît. Moi, je me souviens d'une femme obèse d'une cinquantaine d'années qui m'a dit, qui me disait je vais perdre mon bébé s'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller à la pharmacie. J'étais là en train de dire cette femme ne peut pas être enceinte, elle est beaucoup trop vieille et en même temps, vous dites, bon, elle a un gros bide, ça a l'air de tenir la route, enfin, on finit par lâcher les euros. Donc, voilà, parce qu'on dit je vais faire confiance. Alors, dire, réaffirmer le fait que croire quelque chose c'est être un con, c'est toujours assez problématique. Ça va marcher, ça marchera toujours. Cela dit, je crois que le monde est rempli de faits qui n'ont pas réussi à gagner, à gagner comme sa plainte pour moi ou Judith Forest qui n'ont pas réussi à atteindre le succès. Je me souviens encore d'une dernière anecdote d'un couple d'indépendants, je me souviens, c'était il y a une vingtaine d'années, qui avaient essayé de, qui s'étaient dit c'est la mode des magnètes et on va faire des magnètes dinosaures parce que c'est la mode des magnètes et la mode des dinosaures. Si on fait des magnètes dinosaures, on va en vendre des pelletés. Et ils s'étaient fendus. Ils avaient mis 10 000 euros pour fabriquer des magnètes par palette en Chine et ils les avaient balancées sur le marché. Manque de bol, c'était la fin des dinosaures et la fin des magnètes. Et donc, ils se sont retrouvés avec ces palettes qui les ont quasiment ruinées. Et on s'est dit, voilà, bon, quand on veut faire un coup de pute, ça ne marche pas à tous les coups. Là, c'est un coup de pute réussi, le réédité, j'espère pour eux que ça va les sauver de la faillite mais on n'est pas sûr de plus. Antoine, tu voulais te dire un truc ? Oui, moi, je n'avais pas suivi l'histoire en 2009 donc je l'ai découvert. Moi, franchement, au bout de 100 pages, j'ai arrêté. ça m'a vraiment emmerdé au possible ce bouquin. Et donc, après, je suis allé chercher parce que, il y a quand même ce truc bizarre, tu lui fais évoquer, mais il sort d'où ce bouquin ? En plus, comme j'avais vu Blanco à Culture Maison il y a un mois, j'étais là, genre, sérieusement ? Vraiment, j'ai fait, ok, j'ai un doute à cause de Blanco, je suis allé voir. Moi, ce qui m'a dérangé, du coup, pareil, en retrouvant ses articles et tout, mais, vous auriez dû le laisser là où il est, quoi, trop ce que ça avait d'intéressant. À la limite, les textes à la fin sont plus intéressants et donc, refaire une BD entièrement centrée sur la critique qui a eu lieu à ce moment-là et donc, une nouvelle BD avec le personnage de Judith Forêt qui revient sur la critique. C'est la question pour moi, est-ce que c'est une BD de patrimoine ? Parce que c'est la première BD qui a joué ce jeu-là et alors pas au niveau de la qualité. Donc, je crois que même eux, ils sont d'accord que ce n'est pas au niveau du récit, que ce n'est pas de la grande qualité. Mais est-ce que c'est une BD qui va rentrer dans l'histoire de la bande dessinée parce qu'elle nous permet de réfléchir sur comment fonctionne le champ de la BD, que ce soit au niveau de la critique, au niveau des libraires, au niveau du public. Pour moi, c'est ça la question. Et pour moi, ça pourrait, si tu rentres dans cette logique-là, ça pourrait justifier la réédition. C'est ce qu'ils avaient voulu faire avec MetaCats, enfin, c'est ce qu'ils ont fait avec MetaCats en reprenant Katz qui avait été pilonné et en l'entourant d'une série de textes sauf que là, ils avaient obtenu toute une série de textes critiques qui permettaient d'étoffer un peu le propos. Ici, c'est nettement moins probant puisqu'on a plutôt des coupeurs de presse. Ok. On va passer à autre chose parce qu'on a plus du temps sur cette BD. Puisque moi, je vais vous parler de nickel.